Et quel est le rôle de l'Amérique ? Il y a des mails qui ont été envoyés par les services de la commune au club. Le club venait de signer une charte, une charte des associations sportives, et le club a pris des engagements par rapport à la collectivité en échange de l'aide que la collectivité lui apporte. Je tiens à le repréciser, l'aide, parce que certains peuvent se demander pourquoi la mairie se pose des questions et pourquoi la mairie intervient. La mairie donne au club 25 000 euros par an. C'est 40% du financement du club. La mairie donne à disposition des équipements et des infrastructures. Tout appartient à la commune ici. Tout appartient à la commune. Le terrain d'honneur, la pelouse d'honneur, coûte 100 000 euros par an d'entretien. C'est vos impôts qui le payent pour tous les Florengois. Donc ayez-le en tête avant de demander à quoi sert la mairie et pourquoi la mairie intervient. Puisque si demain il y a un contentieux avec la mairie, on n'a jamais voulu qu'il y ait de contentieux. Mais si demain il y a un contentieux, on peut très bien dire que nous on se retire totalement. Alors une fois que ça s'est dit, nous avions mis en place cette charte pour effectivement poser le partenariat. Et il y avait un certain nombre d'obligations, notamment de transparence. Dans la transparence d'un club, vous avez signé tous des statuts. Enfin, vous avez signé. Il y a un vote des statuts. Les statuts, c'est votre règlement à tous. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec Maître Brigny depuis le début. Enfin, Maître Brigny qui essaie d'expliquer à tout le monde depuis le début. Les statuts, c'est votre règlement à tous que vous vous engagez à respecter quand vous adhérez au club. C'est prévu dans l'Assemblée Générale. Chacun a le droit d'avoir accès à ses statuts. Chacun a le droit d'avoir accès à tous les documents. Et ces statuts prévoient un certain nombre de règles que le club doit respecter par rapport à ses adhérents, mais également ses financeurs. Donc, le contentieux a commencé avec nous tout simplement parce qu'il y avait une problématique. Qui était le manque d'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale est obligatoire, une fois par an. Depuis 2015, il n'y en avait pas eu. Il y en avait eu une en 2014, il y en avait eu une en 2015. Il n'y en avait pas eu une en 2016. L'argent n'avait pas été donné en 2016. La subvention de la commune n'avait pas été intégralement donnée en 2016. Il y avait 12 500 euros qui étaient bloqués par l'ancien maire en 2016 à cause de cela. En 2017, il n'y en a pas eu. Et en octobre 2017, on a tout simplement expliqué au club qu'il fallait qu'il y ait une Assemblée Générale. En octobre, il y a eu un mail de nos services pour demander l'Assemblée Générale. Il y a eu un courrier qui a été envoyé à la suite de ça, signé par l'agent au sport, pour demander l'Assemblée Générale. En décembre, il y a eu un autre mail pour demander l'Assemblée Générale. qui disait bien qu'au-delà du 15 décembre, les 2 500 euros qui devaient être vacés en 2016 n'étaient plus rattachables. En 2018, parce que ça aurait voulu dire qu'il faut donner de l'argent au voteur en 2016. En 2018, on a prévu le club à 3 ou 4 reprises. On les a fait appeler par les services. Le club n'a pas fait l'Assemblée Générale. Le 15 janvier 2018, à peu près, je n'ai plus les dates exactement en tête, mais dans la quinzaine de janvier 2018, j'ai invité tous les membres du comité. Certains étaient présents et M. Ophel était également présents puisqu'il y avait également un certain nombre de membres de la commune. Pour que l'on puisse s'expliquer sur cette perte de 12 500 euros, j'étais présent comme beaucoup de monde. Nous nous sommes expliqués et nous avions convenu l'Assemblée Générale qui a eu lieu en 2018, celle de mars 2018. Jusque là, on est fait satisfait. Au moment de l'Assemblée Générale, les comptes de l'exercice 2015-2016 ont été validés régulièrement et comme le prévoit la Convention financière. Puisque la Convention financière prévoit qu'en échange d'une subvention d'à peu près 3 000 euros versée chaque année par le club, il y a un cabinet d'experts comptables qui analyse les comptes et qui vérifie l'ensemble des comptes. Il y a un rapport qui doit être public durant l'Assemblée Générale. Ce rapport a été public pour les comptes de l'exercice 2015-2016, mais pas pour 2016-2017. Donc, nous étions insatisfaits et nous avions dit lors de l'Assemblée Générale pour ceux qui étaient présents qu'il y avait ces manquements. Au-delà de tout ça, lors de cette Assemblée Générale, nous avions commencé à évoquer il y avait des débuts de troubles, souvenez-vous, déjà en mars, il y avait quelques troubles dans le club et on entendait parler déjà qu'il y avait des contestations en interne. Nous, de notre côté, on a simplement rappelé et énoncé publiquement, en tout cas par la voix de David Berton qui me représentait puisque je n'avais pas pu rester tout le long, mais j'ai également dit, et je me souviens d'avoir dit, nos doutes et nos craintes sur la situation administrative et notamment sur le fait qu'aucune élection n'était prévue à l'ordre du jour. À peu près en juin, nous avons revu tout le comité que nous avons invité pour les alerter sur le fait qu'il y avait eu différents courriers qui avaient été envoyés au club, à l'attention du club, pour bien les prévenir. Attention ! Certes, il y a eu l'Assemblée Générale, on est content. 2016-2017, ça ne s'est pas passé comme il le fallait pour les comptes puisqu'on n'est pas passé par cabinet d'exprits comptables, mais pour autant, au moins, il y a eu l'Assemblée Générale. Mais, les élections n'ont pas été prévues deux ans, alors qu'il est prévu que les élections partirent tous les deux ans et les dernières élections qu'on avait en antériorité à la mairie, c'était 2014. Donc, on a émis nos doutes. On avait convenu avec M. Cousina et l'ensemble des membres du comité, ceux qui étaient présents pourront peut-être le valider, qu'il y aurait, en septembre, une Assemblée Générale et que la mairie donnait de l'argent. La mairie renfouée le club, on a versé 2500 euros et en échange, il était prévu qu'il y ait le renouvellement du tiers sortant pour régler la situation administrative. qui dit, c'est un an. Mais les contestations en interne étaient un petit peu trop fortes et le 12 juillet est arrivé ce qui est arrivé. Le 12 juillet, l'Assemblée Générale Extraordinaire, vous avez certainement tous été conviés, s'est réuni, s'est tenu par plusieurs membres de l'équipe senior qui contestaient en interne ce qui se passe, ainsi que le prévoit, moi je le dis, ainsi que le prévoit le droit local, j'ai le droit local ici, ainsi que le prévoit le droit local et a demandé la destitution du club, etc. Vous connaissez l'histoire maintenant. La mairie a été invitée à cette Assemblée Générale, elle ne s'y est pas rendue car à l'époque, et je le dis couvertement, la procédure semblait un peu cavalière, je le dis, mais c'était conforme au droit local. S'il y avait un petit prix quelconque contrairement à tout ce qu'on a entendu, nous y serions allés. Je tiens à le dire. Nous avons reçu à l'époque de la part de M. Boussetat un contenu de cette Assemblée Générale, ainsi que un comité provisoire, et à l'époque nous sommes interrogés au cœur de l'été sur la validité de ce document. Vous recevez un nouveau comité provisoire et on se demande qu'est-ce qu'on fait avec ça. Sauf que le greffier de justice a accepté et a posé sur le document une certification. qui nous a amenés, nous de nos côtés, à rendre crédible l'hypothèse de ce renouvellement puisque je ne suis pas magistrat et je ne peux pas juger moi-même de l'annulation de ce document. Et je déficie compte qu'il montre une association de déposer des statuts au tribunal de voir que le greffier généralement fait son boulot et n'accepte pas n'importe quel document. Donc pendant ce qu'un mois la ville s'est interrogée sur la valeur du document et je le dis aussi on a laissé continuer on a laissé le club continuer à fonctionner malgré le fait que officiellement au tribunal il y avait un autre comité qui était enregistré. on a laissé le club fonctionner parce que je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que les conflits de gouvernance c'est bien les conflits de démocratie il y a un problème on est d'accord et par contre le plus important dans le club de foot c'est quand même que les joueurs puissent jouer mais c'est quand même que les enfants puissent jouer. Donc on n'a pas demandé à reprendre les clés on n'a pas demandé de donner les clés à l'autre comité parce que cette transition aurait été plus problématique pour le bon fonctionnement du club et pour le bon fonctionnement de l'objet de ce club qu'est de faire jouer qu'autre chose. Il y a une commission sport qui s'est réunie dans sa parité politique qui a pris une triple décision deux à l'unanimité en toute transparence deux à l'unanimité une à la majorité la première de tenter une conciliation tout le monde était d'accord le deuxième de lancer un audit financier tout le monde était d'accord et l'audit va commencer certainement la semaine prochaine les temps administratifs étant ce qu'ils sont on a essayé d'accélérer mais on a des obligations de mise en concurrence et donc ça a été un peu plus long le troisième c'était de proposer une solution alternative pour éviter au club de passer par ce laborieux de cette possibilité de passer par l'administrateur provisoire qui nous était proposé par l'avocat de la ville et qui aurait pu être imposé également en tout cas la ville aurait pu en faire la demande cette solution aurait été de proposer un conciliateur temporaire on va dire ça comme ça l'adjoint au sport en se fixant une date avec les deux comités pour faire une assemblée générale sous contrôle huissier demandée par le club avec un membre des deux comités en vice-président un membre des deux comités en trésorier un membre des deux comités en secrétaire on pensait que c'était à peu près juste que ça aurait peut-être pu permettre au club directement de régler le conflit et d'avoir un vote démocratique qui règle une bonne fois pour tout le souci c'est une méthode je tiens à dire qui s'est pratiquée un peu ailleurs à l'Ukange à Famec à Algrange quand il y a eu des situations similaires et des difficultés la mairie a pris les choses en main et a dit maintenant vous vous taisez tous on impose on fait si vous n'êtes pas d'accord on se retire et c'est tout on n'a pas voulu le faire toujours pour la même raison toujours pour la même raison parce qu'on ne voulait pas créer plus de troubles pour les gamins on ne voulait pas créer plus de troubles avec une conciliation on s'est bien rendu compte lors de la conciliation qu'il y avait un offre qui était beaucoup trop important à ronger et qui était des difficultés que les gens présents lors de cette conciliation n'arrivaient pas à surmonter je tiens à le dire on a connu des outrances verbales monsieur Antoine était présent il pourra le dire on a connu des outrances verbales que nous avons subies et le message qu'on a reçu je tiens aussi à le dire publiquement c'est de toute manière je suis le président je fais ce que je veux je dire qui je veux vous l'avez mairie vous n'avez rien à me dire c'est compliqué mais je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont été élues ce soir par ce vote démocratique je tiens à vous le redire comme le disait monsieur Brigny il y a encore des fracasseries administratives qui sont pas seulement administratives qui ont une véritable prégnance sur la suite et sur la validité de l'ensemble des décisions que le club prendra notamment à la question du bureau mais je vais plus loin moi je vous le répète pour la ville aujourd'hui et je parle au nom de tous les élus et je pense qu'il y aura même une parité totale et une unanimité à ce niveau là je pense que tout le monde est conscient et veut du côté de la municipalité majorité comme opposition que les statuts soient refaits donc s'il vous plaît s'il vous plaît avant la fin de l'année refaites vos statuts s'il vous plaît faites en sorte que il y ait à partir de ces nouveaux statuts le renouvellement de ce comité qui a été élu à l'instant et que derrière votre bureau puisse être voté par le comité directeur et qu'ensuite on puisse parler de projet que vous puissiez venir me voir pour effectivement me parler des soucis d'infrastructure ou pour me demander une subvention de projet la mairie n'attend que ça ne souhaite que ça et qu'on ne parle plus de ces problématiques de démocratie et je le répète dans vos statuts s'il vous plaît faites en sorte que le club soit ouvert ouvert à tout le monde à tous les adhérents à tous les parents à tout le monde et vous monsieur le maire ils aient ce pouvoir-là donc qui vote contre qui vote contre et de présonner tout pouvoir aux porteurs en général on fait l'inverse donc qui vote contre en général personne c'est celui celui qui sait que là on va signer et puis après celui qui fera ça il dira alors qui vote contre voilà qui ça se tient voilà c'est bon c'est bon c'est le théâtre d'inonymité les honoraires le fait la spade le prix ils sont privés le fait le fait le fait c'est des gens s'il vous plaît 32 TTC plus quelques frais des bouts il va falloir venir jusqu'ici voilà et puis quelques photocopies qu'on n'a pas utilisé parce que j'avais fait les plus bulletins j'avais prévu 100 bulletins vous voyez ils sont pré-utilisés bon qui vote contre ils sont pré-utilisés